... Une femme et un journaliste somalien ont été condamnés mardi par un tribunal de Mogadiscio pour outrage aux institutions. Ils écopent chacun d'un an de prison. Le tribunal reproche à la jeune femme d'avoir menti sur le viol qu'elle aurait subi par plusieurs membres des forces de sécurité. Le journaliste est quant à lui accusé d'avoir recueilli un faux témoignage de cet événement. Nous condamnons Abdi Aziz et Hawa à un an de prison chacun tandis que les trois autres sont relâchés. Trois autres personnes ont en effet comparu devant le tribunal dont le mari de la jeune femme. Ils étaient accusés de complicité dans le montage de la fausse interview mais ont dû être relâchés faute de preuve. Venus nombreux assister au procès, journalistes et défenseurs des droits de l'homme dénoncent le verdict rendu par la cour. Je pense que nous pouvons dire que le gouvernement somalien a condamné à un an de prison un journaliste innocent et une femme qui affirme s'être faite violer. Et en tant que journaliste, nous ne sommes pas satisfaits de cette décision. Nous sommes aujourd'hui témoins d'un mauvais verdict contre Abdi Aziz, condamné à un an de prison. La cour n'a pas écouté la défense. Au cours du procès, le juge a en effet refusé d'entendre trois témoignages en faveur de la défense. Dimanche, le premier ministre Abdi Farah Chirdon avait promis de réformer la justice et les forces armées somaliennes et s'était engagé à protéger les victimes de viol. Et... 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 Et...